En quoi le panthéon des divinités devrait-il se soustraire du Christ ? Cette interrogation guida mon investigation. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde ? Check. Ma conscience, abîmée, me laisse saisir à Nersat du bien et du mal. Ce mal refoulé en moi est ce bien qui m'échappe. Constat de ma dépravation. Encore check. À qui irais-je ? Bouddha, Mahomet et Nietzsche sont morts. Marie ne répondra pas. Le vide en forme de Dieu, comme dirait M. Blaise. Cette exposition de mon cheminement d'antan est un léger aperçu de ce que nous pouvons appeler la révélation générale. Cependant, j'ai soif de plus. Où est l'homme sur la croix dont le tombeau est vide ? Je mène l'enquête, comme Clavius, le tribun. Par plusieurs moyens, Dieu a parlé aux hommes. Désormais, dans ces temps plus proches de la fin que du commencement, c'est au travers de son Fils bien-aimé que Dieu nous parle, l'ultime porteur de sa propre divulgation. Dieu a un Fils ? Des éléments s'ajoutent à l'enquête. Bien sûr, cette question sera traitée. Pour l'heure, poursuivons. Cette lecture vivante est donc le Fils, la parole de Dieu, l'expression de tout ce que Dieu est, son empreinte. Ainsi, venons-en à la révélation spéciale. Citant R.C. Sproul, je peux dire qu'elle nous révèle par les Écritures le plan de rédemption de Dieu, l'incarnation, la croix et la résurrection. Tout comme un secret, elle n'est pas dévoilée à quiconque. Camarades, autorisons nous-mêmes à parler de révélation suprême. Rien que ça. Il s'agit en réalité d'une autre dimension de la révélation spéciale. La révélation suprême n'est pas seulement l'Écriture, mais elle est la parole incarnée qui nous expose l'infinité du Père. Chemin, vérité et vie. Nul autre route vers le Père que l'homme aux mains percées. Sans révélation spéciale, pas de révélation suprême. Que notre conscience soit captive de la parole de Dieu. Sola Scriptura. Les portes-paroles de l'Écriture sainte sont nombreux. Il n'en demeure pas moins que les droits d'auteur reviennent à un seul signataire et ultime écrivain, Dieu lui-même. Les 27 plus 39 récits de la Bible sont d'inspiration et d'expiration divine. En définitive, les Écritures ne font pas que témoigner de la vérité, elles sont la vérité. Chaque mot des manuscrits originaux de la Bible porte l'autorité divine, ni plus ni moins. Très bien, mais avec autant de porte-parole, comment se fier à cette rhétorique ? Qu'en dit Jésus, le principal intéressé ? Place à l'argument circulaire, le point de vue de Jésus sur les Écritures et dans les Écritures. Ainsi, sans négliger les éléments historiques, la foi régit toute notre approche. La foi. Encore une notion fondamentale à aborder au temps convenable. Prenons note. Une dernière question en guise de conclusion. Comment savons-nous que la bibliothèque des 66 livres est la bonne collection ? Laisse-moi te parler des trois volets, ou autrement dit, des marques de la canonicité. Premier volet ou première marque, l'origine apostolique des Écrits. Ceux par la plume d'un apôtre, ou par approbation de ces derniers. Deuxième volet, l'attestation de l'Église primitive au sujet de la réception d'un récit. La voix de la communauté compte toujours. Enfin, troisième volet, la cohérence des livres entre eux. N'oublions pas que tout ceci est soumis à la providence divine. Chaque livre devant être dans la Bible y est. Ni plus, ni moins. L'Église n'est pas infaillible, mais Dieu l'est. Ainsi s'achève ce chapitre sur la doctrine de la révélation et le concept des Écritures.